Bonjour Charlène, bonjour à toutes et à tous. Au début de notre paracha, on nous parle de la disparition de Sarah et on nous dit que Avram est venu pour faire le Hesped, l'oraison funèbre de Sarah, et de la pleurer. Il est venu d'où ? Mais il est venu de la Kedat Israq, à la fin de la paracha de la semaine dernière. On nous parlait de la licature d'Israq, communément appelée le sacrifice d'Isaac, qui n'a pas eu finalement de sacrifice, mais Kimat, il s'en était de peu. Et on va nous dire d'ailleurs, Rachid va nous dire au début de la paracha, que c'est un peu l'annonce de cette Kedat Israq qui va entraîner la mort de Sarah. Kimat Vélonichrat, il s'en était de peu pour qu'il fasse à Shrita, et Sarah n'a pas supporté, en voyant loin ce qui se passait, pensant que peut-être son fils allait être offert, pas offert, et elle est niftéra, elle est décédée. Alors c'est ça, Avram est venu pour pleurer Sarah, Vélifkota, et à propos de Vélifkota, le texte recèle une anomalie. Le mot Vélifkota, la pleurer, est écrit avec un petit caf. En général, les lettres ont toutes la même grandeur, elles peuvent s'inscrire entre deux lignes qui sont tracées dans le Sefer Torah. C'est ce qu'on appelle le Sirtut, c'est des lignes invisibles, mais que l'on peut voir qui sont dans le texte. C'est les lettres, en général, sauf certaines qui dépassent en haut, comme le Lamed, d'autres qui dépassent en bas, comme le Nun final, mais sinon elles s'inscrivent dans ces deux lignes. Et le caf, il est plus petit que la plupart des autres lettres. Pourquoi le caf est petit ? Une explication, c'est que le caf évoque le kéter, la couronne, et Avram, en perdant Sarah, son épouse, il avait perdu sa couronne. Comme on dit, la couronne de l'homme, c'est son épouse. Une autre explication, c'est que Veliv Kota, il avait pleuré un petit peu, pas trop. Pourquoi ? Eh bien, comme on pourrait dire que la Ligature d'Israq avait entraîné la mort de Sarah, Avram ne voulait pas qu'on imagine qu'il regrettait d'avoir fait la Ligature d'Israq, ou d'avoir en tout cas entrepris tout cela, et qui a entraîné la mort de la Petira de Sarah. Non, il ne le regrettait pas. Et c'est pour ça, eh bien, qu'il a pleuré peu, à ce moment-là. Une autre explication est que la Kéda d'Israq, d'après certains, était le jour de Kippour, d'après le Zohar, c'était à Kippour, d'après la Gemara, c'était à Rosh Hashanah. Enfin, comme Kippour, comme Rosh Hashanah, si Sarah est décédée juste après, eh bien, ça veut dire que le deuil a été soit coupé par Kippour, si on dit que c'était à Rosh Hashanah, le deuil a été coupé par la fête de Sukkot. Oui, il y avait déjà les fêtes à cette époque. Et donc, la fête, on s'est coupé le deuil. Et c'est pour ça qu'il a pleuré peu, parce que le deuil a été interrompu, parce qu'il y avait les jours de fête qui suivaient derrière. Excellente journée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501